Bonsoir à tous ! Fin de semaine chargée à Place du Bordeaux, puisque vendredi, on a beaucoup joué. En effet, on a commencé par un apéro écolo, avec la célèbre Ecologueur, qui nous apprenait à recycler nos jouets dans la boutique R2 Jeux. Une super idée avant Noël. Ensuite, nous allions rendez-vous à La Ruche, espace de co-working d'été aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour tester le jeu Terrabilis. Un jeu inspiré du Monopoly, mais dans lequel on gère à la fois des hôtels, des entreprises, mais aussi nos ressources. Soit de pistes cyclables, énergie renouvelable ou non, chacun a dû faire des choix pour à la fois garder son argent, mais en même temps en protégeant l'environnement de manière ludique. Cette soirée s'est conclue par un débat et un apéritif. Enfin, le jeu encore à l'honneur, mais se scène cette fois-ci, avec un cabaret d'impro. Quatre acteurs se sont donnés la réplique autour d'un thème décédé par le public, toujours en lien avec le climat et l'AC 21. Et bien, on peut vous dire qu'on a bien rigolé pendant cette heure et demie. Le samedi, c'est reparti. On fait honneur à notre côte, puisqu'on a parlé des océans. Nous avons commencé la journée par une exposition photo, autour des sports nautiques doux pour l'environnement. Le samedi après-midi, nous avons retrouvé l'association Surf Rider Foundation Gironde, qui proposait un stand de sensibilisation en plein cœur de Bordeaux sur le thème « Jeter par terre, c'est jeter en mer ». Un atelier qui permettait de ramasser les mégots et de prendre conscience de leur impact. En effet, un mégot jeté par terre pollue 500 litres d'eau. L'association était accompagnée par l'artiste Zarbe, qui proposait une performance de surf art, du dessin sur les planches de surf. Pour terminer cette journée spéciale océan, nous avons eu la chance de recevoir Valérie Madjuba et Sam Nugados pour la projection du fil sur les routes des éphémères, qui permet de découvrir le land art, et plus particulièrement le beach art. Une belle manière poétique d'échanger sur le nettoyage des plages et la pollution marine, suivie d'un super débat entre Surf Rider et l'artiste. Enfin, nous avons clôturé cette belle journée par un concert acoustique de l'artiste Ciz, accompagné du collectif Flippin' Freaks, pour une fin de soirée en pousseur et en musique. Pour finir cette semaine de manière conviviale et festive, nous nous sommes retrouvés pour un quiz au frog and roast beef autour d'une bière et d'un burger pour parler de consommation responsable sur le thème de l'éco-orgasme. Une belle semaine donc après Stobie Bordeaux, et c'est pas fini ! Sous-titrage Société Radio-Canada